je vais vous présenter le courant étudier le tessus cartilagineux comme introduction le tessus cartilagineux est un tessus conjonctif spécialisé comme tout tessus conjonctif donc il est d'origine mesenchymatose et il est constitué de cellules ce sont les cellules cartilagineuses les chondrocytes les chondroblastes et les chondroclastes et du matrice extra cartilagineux extra cellulaire c'est la matrice cartilagineuse qui est caractérisée par deux critères c'est une matrice qui est solide qui est dure mais elle est non minéralisée donc elle est faite par des sels minéraux des sous temps de l'eau qui constitue la substance fondamentale mais ces sels minéraux ne sont pas cristallisés comme le cas dans le tessus osseux ça concernant la matrice cartilagineuse et la matrice cartilagineuse est caractérisée aussi par les glycosaminoglycanes qu'on retrouve ce sont des glycosaminoglycanes de type sulfate et on va voir trois types de cartilages c'est en fonction de la richesse ou non en cellules en fonction de la présence d'un certain type de fibres de collagène on va distinguer trois types de cartilages le cartilage jala le fibrocartilage et le cartilage élastique on va voir les caractéristiques de chaque type de cartilage dans le chapitre de des différents types de cartilage concernant ce tessus conjonctif spécialisé que le tessus cartilagineux c'est un tessus qui est non vascularisé donc sa vascularisation est assurée par plusieurs mécanismes donc nous disposons de cartilage qui est revêtu par un tessus conjonctif qu'on appelle le péricondre c'est le cas pour le cartilage jala et le cartilage élastique le cartilage jala tout le cartilage jala est revêtu par cette couche sauf ou bien mis à part les surfaces articulaires qui ne sont pas revêtues par le le péricondre la couche conjonctive donc le cartilage revêtu par la couche conjonctive le péricondre sa vascularisation est assurée par ce péricondre par contre le cartilage articulaire par exemple le cartilage jala articular c'est un cartilage qui ne dispose pas de péricondre donc sa vascularisation va être assurée par le liquide cénobial le fibrocartilage on le retrouve toujours près des pièces osseuses on va voir par la suite sa localisation donc sa nutrition est assurée par le tessus osseux parce que le tessus osseux c'est un tessus qui est vascularisé d'accord maintenant on va voir la localisation la location du cartilage chez le foetus il va représenter la plus grande partie du squelette donc le squelette fœtal est formé par du cartilage de type ira chez l'enfant le cartilage on le retrouve dans ces régions là qu'on appelle le cartilage de conjugaison donc le cartilage de conjugaison donc il va se retrouver entre les épiphyses et les diaphyse désolants donc c'est ce cartilage qui va assurer la croissance des pièces osseuses des désolants en longueur chez l'adulte s'il est moins répandu on le retrouve dans les surfaces articulaires les côtes et les voies respiratoires et dans certaines régions on va les voir par la suite maintenant on va voir la structure du tessus cartilage du jeu j'ai dit que c'est un tessus conjonctif donc il est formé par des cellules et une matrice extracellulaire les cellules sont les chondrocytes qui vont se retrouver dans des petites leurgettes qu'on appelle les chondroplastes à ce niveau là c'est la matrice extracellulaire qui est faite de la substance fondamentale et par les fibres maintenant on va voir les cellules donc les cartilagineuses vont se retrouver dans des petites leurgettes c'est la même chose à ce niveau là et la deuxième constituant du cartilage c'est la matrice extracellulaire concernant les cellules on commence par les cellules jaunes ou bien les chondroblastes comme ces cellules sont les cellules responsables de la synthèse de la matrice extracellulaire donc la matrice cartilagineuse qui est formée par de la substance fondamentale par les fibres qui sont les deux de nature protéique donc ces cellules sont caractérisées par un cytoplasme riche en organique nécessaire à la synthèse des protéines à savoir le rétéculon de plasme granuleux l'appareil de l'écologie les mitochondries et les inclusions lipidiques le noyau il est central sphérique et la membrane c'est une membrane qui est irrégulière le deuxième type de cellules sont les cellules les plus matures sont les chondrocytes avec des organites réduites et un cytoplasme peu abondant le troisième type cellulaire c'est les chondroplastes ce sont les cellules macrophagiques cellules géantes multinucléées dont le rôle c'est la résorption de la matrice cartilagineuse la substance fondamentale j'ai dit que c'est une substance fondamentale qui est solide elle est dure mais elle est non minéralisée donc elle est constituée d'eau environ 70% des sels minéraux et des glycosaminoglycanes ce sont surtout les glycosaminoglycanes sulfate et la chondroitine 4 et 6 sulfate et la kératane sulfate concernant les fibres donc en fonction du type de cartilage donc ça soit pour le cartilage il y a là donc c'est surtout le type 2 et le 9 le cartilage élastique c'est surtout le 2 et le 9 et les fibres élastiques et le fibre cartilage et surtout les fibres de collagène de type 1 ces fibres ne sont pas visualisées par les colorations par la microscopie optique par les colorations usuelles donc on peut les mettre en évidence par un examen en lumière polarisée après digestion enzymatique des de la substance fondamentale ou bien à la microscopie électronique concernant l'organisation de ces fibres de collagène donc sont organisées soit autour des cellules sous forme ou bien donnant la forme d'un nid c'est ce qui va nous former la matrice territoriale soit ils sont parallèles autour des cellules c'est ce qui va nous donner la matrice inter territoriale maintenant on va voir les différents types de cartilage j'ai dit qu'il y a trois types de cartilage le cartilage gianin le cartilage fibreux et le cartilage élastique on commence par le premier type de cartilage qui est le plus répandu le cartilage gianin donc c'est un cartilage qui est formé par des cellules et par des fibres ainsi que de la conception fondamentale donc ce cartilage on va le retrouver au niveau des fosses nasales on va nous former le corps du larynx donc le cartilage stéroïde et crécoïde du larynx on le retrouve aussi dans les anneaux trachiaux au niveau de la trachée c'est ce cartilage qui va laisser la lumière car de la trachée toujours baillante le cartilage articulaire donc c'est surtout les articulations mobiles du type synovial le squelette avant l'ossification donc j'ai dit le squelette fœtale est formé par du cartilage yana et le cartilage du conjugaison qui va assurer la croissance des pièces orceuses en langue le cartilage fibro donc le cartilage fibro c'est un cartilage qui est formé par de la substance fondamentale qui est réduite quelques cellules cartilagineuse mais surtout des fibres de collagène de type 1 les fibres de collagène de type 1 sont organisées comme dans cette planche selon les forces de traction que va subir ce type de tsu donc les forces de traction c'est pour cela ce niveau là c'est les fibres de collagène qui sont parallèles les fibres de collagène de type 1 par contre le cartilage yala donc qui est formé de la substance fondamentale qui représente à peu près 40% de de la constitution de ce cartilage quelques cellules cartilagineuse et les fibres de collagène de type 2 et 9 ça c'est concernant le cartilage yala concernant la localisation du cartilage fibro donc on le retrouve dans les disques intervertébraux au niveau de la symphyse pubienne donc toujours dans les zones où qui sont soumises à des forces mécaniques donc les menisques des genoux et les sites d'insertion des ligaments et des tendons ainsi que les capsules particuliers le cartilage élastique c'est un cartilage qui est caractérisé par sa richesse en cellules donc c'est le cartilage le plus riche en cellules et il est formé sa matrice extracellulaire est faite par les fibres de collagène peu de collagène de type 2 et 9 mais beaucoup plus c'est des fibres de collagène des fibres élastiques surtout ce cartilage est retrouvé dans le nez le pavillon de l'oreille le conduit auditif externe la trompe de stache épiglotte qui est une spatule musculomembraneuse qu'on la retrouve dans le carrefour hydrodigestif c'est pour régler le passage du bol alimentaire et de l'air inspiré et le cartilage les cartilages arrétinoïdes du larynx donc sont formés par du cartilage élastique la biologie du tessus cartilagineux donc on va voir le renouvellement du tessus cartilagineux la croissance du cartilage et la nutrition de ce cartilage commençons par le renouvellement du cartilage donc le renouvellement cartilage le cartilage ne se renouvelle pas toute lésion du cartilage est une lésion qui est irréversible c'est ce qu'on va retrouver la retrouver dans la maladie dégénérative du cartilage qui est appelée l'arthrose donc le cartilage dans cette maladie la lésion cartilagineux c'est une lésion qui est irréversible maintenant on va voir la croissance du cartilage la croissance interstitielle donc nous disposons de deux croissances la croissance interstitielle et la croissance impositionnale on commence par la croissance interstitielle qui est une croissance par multiplication cellulaire donc c'est des mitoses cellulaires normales en fonction de la forme des mitoses soit sous forme de groupe isogénique axio ou bien du groupe isogénique coronar on va retrouver deux types de croissance interstitielle donc la coronar et l'axia maintenant on va voir la croissance impositionnale la croissance impositionnale c'est par interposition de nouvelles couches de cartilage à noter ici qu'il faut distinguer il faut faire la distinction entre la croissance du cartilage et le renouvellement j'ai dit le renouvellement c'est il n'y a pas de renouvellement du cartilage mature donc la croissance la croissance c'est la croissance avec avec l'âge donc on va la retrouver au cours de en cours durant l'âge donc la croissance impositionnale est assurée par la couche conjonctive qui enveloppe le cartilage la couche conjonctive qui est appelée le péricondre donc ce péricondre sa couche interne est constitué de cellules qu'on appelle les fibroblastes ces fibroblastes vont assurer la synthèse de cette couche de tissu cartilagineux nouvellement formé qui va s'interposer entre le péricondre et le cartilage c'est celle là en bleu donc la croissance impositionnelle est assurée par le péricondre donc première couche la deuxième couche et c'est la croissance en épaisseur donc c'est une croissance par apposition de lamelles cartilagineux maintenant on va voir la nutrition du cartilage j'ai dit en introduction le cartilage est un tissu qui est non vascularisé sa nutrition est assurée par plusieurs mécanismes entre autres le péricondre le liquide synovial et le tissu osseux le péricondre c'est pour tout cartilage enveloppé par le péricondre donc sa nutrition est assurée par cette couche conjonctive comme le cartilage yalin mis à part les surfaces articulaires et le cartilage élastique le cartilage yalin au niveau des surfaces articulaires qui est dépourvu du péricondre sa vascularisation est assurée par le liquide synovial donc le liquide synovial c'est un liquide qu'on va le retrouver dans les sortes dans les articulations mobiles concernant le fibrocartilage j'ai dit que sa vascularisation est assurée par le tissu osseux maintenant on va voir la structure du péricondre le péricondre est formé par deux couches une couche externe et une couche interne une couche externe qui est faite d'un tissu conjonctif riche en vaisseaux sanguins c'est cette couche là qui va assurer la nutrition du cartilage par diffusion par contre par contre la couche interne est faite de toujours un tissu conjonctif mais elle est très riche en deux composants la première le premier constituant c'est les fibroblastes qui vont assurer la croissance du cartilage par apposition donc les fibroblastes vont assurer la synthèse de la matrice cartilagineuse et par la suite ces cellules vont se transformer en cellules cartilagineuses qui sont les chondrocytes le deuxième constituant sont les fibres ce qu'on appelle les fibres de charpé ce sont ces fibres arciformes des fibres de collagène de type 1 donc sont des fibres arciformes le rôle de ces fibres c'est d'assurer l'amarrage du cartilage du péricondre avec le cartilage donc c'est ça le péricondre donc il est formé par deux couches une couche externe richement vascularisée une couche interne ce qu'on appelle la couche nourricière et la couche interne c'est une couche qu'on appelle la couche chondrogène qui va assurer la synthèse ou bien la croissance du cartilage merci merci